Et oui, Julien, une journée de repos, c'est forcément un moment pour faire le point et pour se dire, voilà, il y a encore des belles choses à faire. On remonte sur Paris et j'ai toujours le maillot jaune. Ouais, non, c'est vrai qu'aller de passer la deuxième journée de repos en jaune, c'est vraiment spécial. Ça va être du solide dans les Alpes et voilà, je suis motivé pour tout donner jusqu'à la fin. Quoi qu'il arrive, je n'aurai pas de regrets et ça, c'est sûr. Justement, Julien, vous parlez de regrets. Est-ce que dans la montée finale vers Foua Prad-Albis, vous n'avez pas fait la première erreur stratégique en essayant de suivre Thibaut Pinot et en ne restant pas avec Guéren Thomas ? C'est sûr que maintenant, avec du recul, j'aurais pu laisser partir Thibaut. Je savais qu'il avait un peu de retard sur moi, donc voilà, mais on ne se refait pas. Je cours à l'instinct, j'étais un peu esselé à la fin et voilà, j'ai suivi un peu mon instinct. Mais sauf que quand on court pour le classement général avec le maillot jaune sur les épaules, il faut éviter de faire des erreurs. Et pour moi, je ne pense pas avoir fait une erreur. C'est juste que je n'ai pas du tout l'habitude de courir de cette manière-là, à suivre les mecs qui font le général. Vous pensez qui est le vrai favori après cette journée de repos ? C'est difficile de sortir un non comme ça. Il reste encore une semaine et pas des moindres. C'est la plus dure dans les Alpes. Forcément, je suis transcendé par le maillot et je vais donner tout, je vais donner le maximum pour le garder le plus longtemps possible. Mais voilà, il y a les favoris qui sont juste derrière moi, qui vont tout faire pour gagner le tour et pour me décramponner. Donc voilà, je sais à quoi m'attendre dans les prochains jours. Et moi, je serai toujours très content de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Un beau vainqueur qu'on espère français. Vous savez, il y a le président de la République, Emmanuel Macron. Il vous a promis le champagne, si c'est vous ou Thibaut Pinot en jaune aux Champs-Elysées. Non, c'est sûr que la France rêve d'un vainqueur français. Et elle rêve en ce moment que je garde le maillot. Mais voilà, c'est aussi super d'avoir Thibaut Pinot en embuscade. Et je pense qu'il n'est encore vraiment pas au bout de ses limites. Et il va faire une grosse fin de tour. Et je souhaite que si je suis amené à perdre le maillot, ça soit lui qui le porte. Et voilà, les mots sympas de Julien Alaphilippe qui ne roulera pas, qui n'a pas roulé pour cette journée de repos. Aujourd'hui, c'était détente, repos et famille.